Bonjour à vous, et bienvenue dans World of Dungeons sur le serveur Zambala, qui est le serveur de création. Je vais vous accompagner pour les tout premiers pas lorsque vous arrivez sur ce serveur de création. La première chose à faire est d'aller dans Héros, Mes héros, pour vous créer un héros. Peu importe lequel. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, ça n'a absolument aucune importance. Donc, n'y passez pas 3 heures, il faut juste créer un héros, ça suffit. Ensuite, deuxième point très très important, c'est d'aller dans Comptes, dans Paramètres, et de changer votre mot de passe. Vous notez l'ancien mot de passe, et vous mettez un nouveau mot de passe. Une fois que ceci est fait, ce que vous pouvez faire, c'est au niveau des paramètres, vous pouvez rendre Esento visible. Ce qui fait que vous pourrez switcher vers un monde, vers l'autre, assez facilement. Ce qui pourra s'avérer assez utile. Maintenant que cela est fait, vous pouvez aller dans la section Design. Je vais vous présenter rapidement la section Design, afin que vous ne soyez pas perdus. Ça organise avec un menu, comme dans la section Jeux. D'abord, Personnages. Nous avons les monstres, donc si on lance une recherche sans rien, on va avoir la liste de tous les monstres. Lorsque vous devenez designer, vous pouvez créer du contenu, en fonction des droits qui vous sont donnés. Donc en général, vous pouvez créer des monstres, des talents, des objets, des donjons. Ça se fait avec nouvelle entrée. Par contre, vous ne pouvez pas effacer ce que vous avez créé. Vous ne pouvez pas effacer ce qu'ont créé les autres. Vous ne pouvez pas modifier ce qu'ont créé les autres. Les seules choses sur lesquelles vous pouvez interagir sont ce que vous avez créé. Ou bien, ce qui a été défini par un administrateur comme étant éditable. Donc, c'est très rare. Il y a peu de chances que vous tombiez sur ce genre de choses. Si vous créez des choses en trop, comme par exemple ici, Mirouen, Mirouen, Conan. Il y a des choses qui ne sont pas nommées. J'imagine que c'est à être supprimé. Ici, on a quelque chose à effacer. J'en ai vu un ici, à supprimer aussi. Donc, tout ça, vous le laissez. On viendra faire le ménage un petit peu plus tard. Donc, nous avons les monstres. Nous avons les classes de monstres. Donc, c'est pareil. Ici, on a des classes de monstres. Ne créez pas de classe de monstres sans en demander l'autorisation. Vous serez sympa. Classe de héros, je ne passerai pas dessus. Ce n'est pas nécessaire. Les groupes de tests vont être importants quand vous arriverez dans l'équilibrage. Donc, il y a tout un tas de tests, de groupes, pardon, de tests avec leur niveau. Et tous ces groupes-là, en fait, vous pouvez les paramétrer directement en rentrant dans le groupe. Donc, ici, vous avez 12 héros. Vous pouvez modifier les configurations de combat. Vous pouvez modifier leurs attributs si nécessaire. Les compétences. En général, on n'y touche pas à tout ça. Si, il est config, oui. L'équipement. Alors, ça, l'équipement, ça peut être intéressant. Parce que si vous faites des conditions, il faut impérativement que dans le groupe, il y ait une torche. Eh bien, vous pouvez rajouter une torche. Par exemple, ici, on va lui rajouter une torche. Torche. Toc. Et comme par magie, il a des torches maintenant dans son équipement. On peut supprimer des objets. On sauvegarde. Hop. Et la torche, elle va disparaître. On revient. Hop. Il n'y a plus de torches. On peut ajouter des marqueurs. Très important quand on teste les donjons avec des marqueurs particuliers. Donc, ça, vous verrez ça plus tard dans les tutoriels de création de donjons. Les titres, on n'y touche pas. Les talents, ça va pouvoir vous servir quand vous allez créer des monstres. Donc, vous avez besoin d'un talent frappé à coup de griffe, par exemple. On va faire une recherche avec griffe. Donc, vous allez avoir le choix de ce que vous pouvez utiliser. Mais vous pouvez aussi créer des nouveaux talents, si vous en avez besoin. Classe de talent, il n'y a pas à y toucher normalement. Ressources, c'est pareil. Je n'en parlerai pas. Les objets, même genre. Le seul qui va vous intéresser, ça va être objet. Les autres, c'est pour des utilisateurs avancés. Et il y a très peu de designers qui les utilisent. En général, ce sont des administrateurs. Les donjons, la création des donjons, ça va se passer ici. Les aventures, c'est quelque chose qui n'est pas disponible dans VOD. C'était un projet qui a été abandonné par Christian Eyes. C'est les aventures solo. Donc, ce n'est pas la peine d'aller là-dedans. Et les quêtes. Les quêtes, c'est si vous voulez créer une quête. Mais ça, c'est pareil. Voyez avec un admin d'abord. Pour tout le reste, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Et puis, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper.